parents et professionnels de l'enfance bonjour un petit point supplémentaire aujourd'hui sur la pédocriminalité je vais vous lire un petit texte de Boris Cyrulnik neuropsychiatre français que j'aime beaucoup et qui a écrit de nombreux ouvrages que je vous invite à découvrir la parole des enfants est-elle fiable ce qui se passe aujourd'hui dans le désastre à faire des pédophiles d'outreau donc oui ça remonte illustre tragiquement le combat du clan des tous les enfants sont des menteurs contre celui les enfants disent toujours la vérité il existe pourtant des méthodes simples qui permettent d'évaluer la validité de la parole des enfants le dispositif d'observation est le suivant un adulte joue à jacquadi avec un enfant la scène étant filmée par convention expérimentale l'enfant et l'adulte sont assis séparés d'au moins un mètre une semaine plus tard l'enfant est revu l'observateur lui pose des questions sur le jeu de la semaine passée les enfants même très jeunes de 3 à 5 ans se rappellent avec précision les gestes et les mots mais soudain l'adulte demande qui est ce qui est plus lourd le rouge ou le vert catastrophe 50% des enfants choisissent une couleur nous qui admirons leur mémoire rigoureuse sommes bien obligés de noter que la réponse absurde des enfants a été induite par la question déroutante de l'adulte poursuivant l'expérience l'observateur demande la semaine dernière quand tu jouais à jacquadi est ce que le monsieur t'a frappé quand ils sont âgés de trois ans un enfant sur trois répond oui alors que le film prouve que c'était impossible à 5 ans ce chiffre tombe à 5% les mêmes mots employés par un enfant de 3 ans ou par un enfant de 5 ans ne désigneront pas le même morceau de monde à 3 ans le mot frappé évoque que quelqu'un m'a frappé ici ou ailleurs ce monsieur ou un autre à l'âge de 5 ans la maturation du système nerveux permet une représentation précise du temps et de l'espace j'ai été frappé mais ici par telle personne l'induction d'une réponse erronée est plus durable quand l'observateur demande est ce qu'il t'a montré son zizi ou fait quelque chose avec son zizi à 3 ans 32% des enfants de trois ans répondent oui et à 5 ans ça tombe à 24% pour qu'un enfant comprenne la signification de montrer son zizi qui est différente de voir son zizi et encore plus de faire quelque chose avec il faut que le petit devienne capable de se décentrer de lui-même afin de se représenter le monde mental d'un autre or les enfants ne sont capables d'une telle performance intellectuelle qu'entre l'âge de 7 à 10 ans à condition qu'autour deux les structures affectives et étaient suffisamment stable et sécurisante pour permettre le développement de l'empathie cette petite observation expérimentale permet de dire au juge que la mémoire des enfants est bien plus fiable que l'on croyait mais que les mots qui traduisent ces images mises en mémoire sont modifiés par le développement de l'enfant et surtout par la manière de poser les questions qui entraîne des réponses qui sont absurdes que pour l'adulte quand le juge une semaine plus tard pose la même question à l'enfant celui ci en conclut que la semaine précédente il a dû se tromper alors logiquement il dit le contraire la parole des enfants est fiable à condition que les adultes apprennent à parler leur langage et s'appliquent à ne pas les influencer c'est pour ça que la brigade des mineurs est censée être formée justement aux techniques d'interrogatoire pour ne pas faire répéter les enfants et avoir des questions qui n'influencent pas justement leur réponse c'est pour ça notamment quand vous êtes parent et que votre enfant vous fait des révélations il est important d'aller vite au commissariat voir une bonne brigade des mineurs j'insiste là dessus parce que c'est compliqué parfois voilà bref je ne vais pas développer ce sujet là mais d'avoir des professionnels qui vont pouvoir poser les bonnes questions sans justement abîmer les propos de votre enfant sera une pièce importante et solide au dossier pour le tribunal je vous remercie d'avoir écouté je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que l'empathie se développe à partir de ces temps elle n'est pas acquise à ces temps je vous remercie à bientôt